Bonjour, c'est Terry Lynn. Voici votre cours de yoga intermédiaire aujourd'hui. Dans l'intermédiaire, pensez bien à faire les respirations à chaque mouvement. Aussi gardez le ventre rentré et les muscles du plancher pelvien bien soulevés. Ça va vous aider dans la stabilité de ces postures qui sont un tout petit peu plus challengeants que les postures du yoga débutant. On y va avec la salutation du soleil pour le départ. Mettez-vous sur le devant de votre tapis, les pieds serrés, les gros orteils jointent, les talons jointent. Pressez les talons bien dans le sol, pressez les fesses dans le sol. Lavez le cœur et la tête vers le plafond, tendez vos bras bien vers le sol. Inspirez, lavez les bras, montez-les bien vers le ciel. Inspirez, en expirant, ouvrez les bras de côté et plongez vers l'avant. En rentrant bien le ventre, posez les mains en coupe inversée vers le sol, le front au genou. Lavez la tête, le cœur et les côtes. Inspirez, et en soufflant, emmenez une jambe derrière. Passez par le deuxième. Mettez-vous sur une planche très, très, très haute. Si vous avez des problèmes du genou ou du dos, descendez sur les genoux. Pliez les bras, emmenez les coudes à la taille. Inspirez, montez le cœur et la tête entre les bras. Pressez les talons loin derrière, les fesses vers le sol et respirez le cœur grand ouvert. En expirant, pressez les hanches vers l'arrière et poussez les talons dans le tapis. Allongez les bras dans le chien de tête en bas. Grande inspiration qui allonge la colonne. Et l'expire, regardez entre les genoux. Rentrez le bas-ventre. Marchez les pieds vers les mains. Lèvez la tête vers l'avant. N'hésitez pas à plier les jambes si vous sentez ça dans le bas du dos ou l'arrière des cuisses trop fortement. Et relâchez la tête, le front vers les genoux. Prenez appui avec vos pieds dans le sol. Inspirez, lèvez les bras vers le plafond. Étirez-vous la colonne, le haut de la colonne vers l'arrière. Et regardez vos mains vers le plafond. Expirez, descendez les bras. En Tadasana, la posture de la montagne. Inspirez, lèvez les bras. Et tirez-vous bien en haut. Imaginez la colonne très, très, très longue. Quand vous expirez, ouvrez les bras et plongez vers l'avant. En poussant avec le bas du dos et en rentrant le ventre. Relâchez le front vers les genoux. Inspirez, lèvez la tête, le cœur et les côtes. Pressez les fesses en opposition. Prenez un pas derrière. Deuxième pas derrière. Dans une planche très, très haute. Montez sur les bras très, très forts. Pliez les coudes, descendez-les vers la taille. Et inspirez, tirez le cœur entre les bras. Pressez vos talons loin derrière et lèvez la tête. Il faut que la tête puisse bouger librement dans cette posture. Pressez les fesses et les hanches en haut. Les talons dans le tapis. Les quatre coins de pieds, pressez dans le tapis. Rentrez le bas ventre et pressez les fesses vers le sol. Ouvrez tous les doigts. Pressez les paumes de main, l'index et le pouce dans le tapis. Inspirez, la colonne s'allonge. Expirez, pressez les aisselles vers le sol. Cherchez la longueur dans les hanches, les côtés de la taille, sous les bras. Déplacez les pieds vers les mains. Cette fois-ci, pliez les jambes et reposez le buste sur les cuisses. Relâchez la tête. En inspirant, avancez les mains un petit peu et lavez la tête et le cœur en descendant les ombres plates. Cherchez à ce que les hanches vont dans un sens et la tête dans l'autre. Relâchez la tête. Tendez vos jambes dans la mesure du possible, évidemment. Inspirez, lavez les bras et montez-les vers le plafond. Et tirez-vous en arrière, les fessiers vers le sol. Le ventre bien rentré. Montez à la verticale. Soufflez, ouvrez les bras grands. Pressez la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Relâchez le flange. Inspirez, lavez la tête. Pressez les épaules en arrière. Un pas derrière. Un deuxième, loin derrière. Mettez-vous sur cette planche très haut. Et là, descendez très bas en château ranga. Pressez les coudes vers la taille. Lévez le cœur devant. Et encore une fois, restez dans cette position en pressant les hanches vers le sol. Les ombres plates aussi. Et le cœur se lève entre les bras. Engagez votre centre et pressez les hanches derrière. Pressez les talons dans le sol. Une chère tête en bas. Dans la deuxième partie de cette série, lévez la jambe droite et poussez le talon loin. Cherchez à garder les hanches parallèles au sol. Et de pressez constamment les aisselles vers le tapis. Pliez la jambe. Amenez le genou vers la poitrine et placez le pied entre les deux bras. Pressez les deux talons dans le sens opposé. Lévez le buste. Inspirez. Montez les bras. Pressez la cuisse et la hanche vers le sol. Lévez le regard. Descendez les bras sur le côté et à chaque côté du pied. Amenez la jambe derrière et descendez tout de suite en planche. Lévez le cœur et la tête. Pressez les talons derrière. Montez la tête. Pressez les hanches derrière. Poussez les talons dans le sol. En opposition des hanches qui montent vers le haut. Ouvrez les aisselles. Et lavez la jambe gauche. Pressez le pied loin derrière. Ouvrez les orteils. Pressez les aisselles. Cherchez la longueur dans les bras et la jambe. Pliez la jambe. Amenez le genou à la poitrine. Et emmène le pied entre les deux bras. Le pied derrière légèrement en pied. Lévez les bras. Inspirez. Tournez le bassin vers la jambe devant. Descendez les épaules. Lévez les bras. Lévez le regard si vous sentez l'équilibre. Et expirez. Descendez. Placez les mains sur chaque côté du pied. Et emmenez le pied derrière. Et descendez tout de suite. Pressez les bras derrière. Emmenez le buste devant. Pressez les talons. Derrière en opposition. Encore une fois dans cette position. Faites attention de bien pouvoir bouger la tête. Et de pressez le bassin vers le sol. Montez les hanches. Pressez les pieds. Les quatre points de pied dans le tapis. Ouvrez les aisselles. Passez les paumes de main. L'index. Poussez. Et les aisselles. Vers le sol. Lévez les fesses. Lévez les hanches. Lévez les jambes. Regardez entre les bras. Contraitez bien les abdominaux. Et sautez vers le bord du tapis. Lévez la tête. Descendez. Posez le front au plus près des genoux que possible. Inspirez. Lévez les bras. Et montez. Et tirez en arrière. Expirez. Emmenez les pouces vers le cœur. Et sentez le battement du cœur. Normalement, le cœur doit battre un petit peu fort là. Si ça ne l'est pas, il faut que vous fassiez un effort quand même. Inspirez. Lévez les bras. Dernière. Salutation du soleil. Ouvrez les bras. Descendez. Jambes pliées ou tendues. Et relâchez la tête. Lévez la tête. Le cœur l'écoute. Et d'un coup, sautez les deux jambes derrière en chaturanga. Inspirez. Lévez le cœur. La tête. Pressez les essais et les talons derrière. Montez les hanches. Et pressez les quatre coins des pieds. Les quatre coins des mains dans le tapis. Emmenez le regard entre les jambes. Inspire. En expirant, pressez les hanches vers le haut, loin des mains, loin des pieds. Lévez la jambe droite. Montez-la. Cette fois-ci, tournez les hanches. Et lavez la jambe encore plus. Lévez la jambe. Emmenez le genou à la poitrine. Placez le pied entre les deux jambes. Tournez le pied derrière. Lévez le bras. Regardez au-dessus du majeur. Les épaules basses. La jambe descendue au plus loin que possible. Inspirez. Montez. Expirez. Descendez. Et tirez les bras loin, loin, loin. Descendre le genou. La racine de la cuisse rentre dans le bassin. Descendez les bras. Posez le pied derrière. Et en bas. Inspirez. Montez le cœur. Pressez les talons derrière. Ouvrez vers le plafond. Lévez le bassin vers le plafond. Pressez les talons vers le sol. Regardez entre les genoux. Lévez la jambe gauche. Pieds bien ouverts. Pieds bien ouverts. Les orteils ouverts. Tournez la hanche. Lévez la jambe légèrement. Cherchez cette extension. Pliez la jambe. Amenez le genou à la poitrine. Posez le pied devant. Le pied derrière légèrement bien. Lévez les deux bras. Ouvrez le bras. Ouvrez le bras devant. Regardez au-dessus du majeur. Et l'autre bras tire en arrière. Inspirez. Lévez les bras. Expirez. Regardez au-dessus du majeur. En gardant le bas-ventre bien engagé. Amenez les bras à chaque côté du pied devant. Amenez le pied derrière. Descendez au sol. Inspirez. Lévez le cœur. Pressez les talons derrière. Les oreilles vers le plafond. Pressez les hanches en haut. Poussez-les derrière. Pliez les jambes. Regardez entre les bras. Sautez les pieds entre les genoux. Et les mains. Et descendez la tête. Montez les bras. Inspirez. Et expirez. Emmenez les pouces au cœur. Restez en Tadasana avec les talons qui descendent bien dans le tapis. Les fessiers pareil. Mais le cœur lève vers le plafond. Emmenez les bras en haut. Expirez. Plongez. Descendez. Déplacez le pied gauche derrière légèrement. En biais. Tournez les hanches vers la jambe devant. Les mains de chaque côté du pied. Emmenez le front au genou. Et étirez. Rentrez le bas-ventre ici. Ce mouvement va contracter tous les muscles abdominaux et tous les organes à l'intérieur qui sont responsables pour la digestion. Lève la tête. Lève la tête. Le dos reste bien droit. Inspirez grand. Expirez encore. Emmenez le front vers le genou. Et tirez la hanche droite vers l'arrière. Pliez la jambe devant. Emmenez les deux pieds ensemble. Et placez les mains sous les pieds. Le gros orteil. Presse le poignet dans le sol. Pas d'aposte à l'arrière. Tirez le buste en avant. Et regardez entre les genoux. Rentrez le bas-ventre. Pressez les fesses vers l'arrière. Lâchez les mains. Posez-les au sol. Et déplacez le genou ou la jambe droite derrière. Tournez les hanches vers le pied de bord. Et descendez le front sur le genou. Ici, contractez les abdominaux. Rentrez bien le ventre pour masser les organes intérieures. Emmenez la hanche gauche pendant le dos. Inspirez, lavez la tête. Et cherchez à avoir le dos le plus droit que possible. Avec les fesses qui partent dans le sens opposé. Et en expérant, redescendez le front sur le genou. Rentrez bien le bas-ventre. Le plancher par le lien. Pliez la jambe. Emmenez les deux pieds devant. Et cette fois-ci, placez les mains derrière les talons. Pliez les jambes un petit peu. Et puis emmenez le front vers les genoux. Gardez le ventre contre les puisses. Et cherchez à tirer les couilles vers l'arrière. Et à tirer les jambes. Relaxez-moi. Sans que ça rentre dans le bas du dos. Passez les pesses vers le sol. Et le bas-ventre bien rentré. Pliez les jambes. Posez les mains en cou par le sein. Et emmenez la jambe gauche derrière. Pressez le genou devant. Lèvez le buste. Et placez les mains sur la cuisse devant. Cherchez la position entre le genou et le talon. Et de bien étendre entre les deux parties. Emmenez le coude gauche à l'extérieur du genou droite. Et poussez légèrement le coude contre le genou. Les deux mains ensemble. Emmenez-les derrière. Et tournez les clavicules vers l'arrière du tapis. Pressez le talon loin derrière. Descend dans cette posture. Qui ouvre bien. Qui ouvre bien le planche à palier. Et les hanches. Revenez. Les mains au sol. Pliez et poussez le pied devant. Pliez les jambes. Reposez-vous si je peux dire ça. Un petit instant. Emmenez l'autre jambe derrière. Mets le pied légèrement. Et pressez le genou vers l'avant. Le talon vers l'arrière. Montez les mains sur la jambe devant. Et lèvez le buste. En tirant le cœur vers l'avant. Descendez les épaules. Cherchez l'allongement entre le genou devant. Et le talon derrière. Emmenez le genou. Le coude vers le genou. Les deux mains ensemble. Pressez les deux mains. Et étirez les deux jambes. Tournez doucement le buste. Tout en pressant dans les sens opposés. Le genou et le talon. Tendez bien la jambe derrière. Rentrez le bas-ventre. Et le plancher pelvien. Qui sont vos bases de soutien dans cette discipline. Revenez devant. Posez les mains sur chaque côté. Deux genoux. Pressez le pied devant. Et tendez vos jambes. Relâchez la tête totalement. Expirez. Inspirez. Lavez encore une fois la tête. Descendez les ombres plates. Lavez le cœur vers l'avant. Et visez légèrement vers l'avant. Ouvrez les ombres. Pliez les jambes. Descendez vos jambes totalement derrière. Et pliez. Asseyez-vous. Prenez un instant pour remettre la colonne à la verticale. Et sentir les faces qui descendent vers le sol. Emmenez le genou droit devant. La jambe droite derrière. Déplacez le pied sur le bord du tapis. Et ensuite, posez le genou sur le tapis dans le pigeon. Pour certains d'entre vous, vous serez obligés d'emmener le pied plus loin. Ce n'est pas grave. Respectez le fait qu'il faut sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse et sur les fessiers. Lèvez le cœur vers l'avant. La posture s'appelle le pigeon. Parce que c'est là où le pigeon lève sa poitrine. Inspirez. Expirez. Pressez la fesse dans la cuisse pour qu'elle ouvre vers le sol. Bien grand. Maintenant, si vous n'avez aucun problème avec ce mouvement, je vous prie de plier la jambe et d'attraper la cheville. En menant le genou loin derrière. Et en cherchant d'étirer l'avant de la cuisse. Restez dans la posture tout en lèvant le buste vers l'avant. Ensuite, tendre la jambe derrière. Posez le pied plat. Et on change le côté. Tendez d'abord une jambe. Pliez l'autre. Et placez le genou au sol. Allongez la jambe derrière. Le pied soit parallèle au tapis, soit derrière. Et pressez le bassin entre le genou et le talon. Lavez le cœur. Descendez les épaules. Et regardez devant vous. Libérez la tête. Inspirez grand. Le cœur s'ouvre. Et en expirant, pressez. La cuisse dans le sol. Alors, encore une fois, vous pouvez toujours ajouter un petit élément de difficulté en attrapant le talon, la cheville, comme vous pouvez. Et poussez avec le pied et poussez avec le pied pour se redresser. Amène le talon vers la face. Amène le talon vers la face. Et tirez les grands réceptes. Pressez l'autre face vers le sol. Et puis, amenez le genou devant. Et tournez. Tournez face. Les jambes croisées. En tailleur. En tailleur. Pressez les genoux vers le sol et les mains sur les genoux. Asseyez-vous bien à la verticale. Inspirez. Expirez. Relâchez les épaules. Relâchez la tête. Amenez les mains, les pouces contre le cœur. Descendez les épaules. Inspirez. Soufflez. Repassez les mains sur les genoux. Mettez-vous à la verticale. Et sentez ce que vous êtes. Vous sentez détendu. Reposez au plein d'énergie. Namasté. Bonne séance.